Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance de la pleine lune du 16 juillet 2019, donc pleine lune en capricorne, qui va permettre à tous les signes de pouvoir se nettoyer, de pouvoir balayer des choses, de pouvoir travailler sur de nouvelles choses. Pourquoi ? Parce que, alors, vous avez l'existence. L'existence, c'est le battleur. L'existence nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle que vous entamez grâce à l'impulsion de la pleine lune. Un nouveau cycle où vous allez être dans l'habileté, mais surtout dans un projet qui va vous motiver. Dans un projet où vous êtes dans le dévouement, vous allez en fait vous lancer dans quelque chose qui vous motive, vous allez le faire et vous allez le faire bien. Vous allez vraiment le faire avec implication. Vous avez en motivation centrale, pardon, en dos de deck, vous avez le succès. Vous avez envie de réussir. Vous en avez marre. On va voir pourquoi. Parce que vous avez 10 de bâton. Il y a des choses, des sentiments, des schémas, des situations qui ont l'air de se répéter et ça, c'est terminé. Avec l'énergie de la pleine lune, ça va être fini. Pourquoi ? Parce que vous avez la réussite. Un roi, c'est toujours une réussite. C'est quelque chose qu'on réussit. Ici, le roi d'épée, pardon, donc ça parle bien de vous, j'ai mot balance verso, mais là, c'est donc l'épée, c'est l'air, donc j'ai mot, ça parle de vous. Et vous allez être dans la décision, dans le charisme. Vous allez décider de profiter, de faire la fête, de redevenir charismatique, de redevenir. En fait, vous allez décider de reprendre les commandes de votre vie, de faire la fête avec le cœur en joie, avec le cœur léger, le rire, la danse. Voilà, c'est des personnes, en fait, qui sont capables de danser sous la pluie. Pourquoi ? Parce que quand bien même elles ont des difficultés, elles vont quand même rester optimistes. Elles vont savoir faire comme Jean Kelly et danser sous la pluie. Mais voilà, elles vont profiter de chaque instant. Elles vont adopter... Alors, il n'y a pas la nouvelle vision, le pendu, etc. Ce n'est pas ici un temps mort. C'est une action, c'est une décision. Avec le roi, c'est une action, c'est une décision. L'éveil, il nous parle de quelqu'un qui prend conscience. Vous avez des étoiles ici. Et qui prend conscience de son pouvoir, de sa valeur, de son image. Ok ? Et qui va arrêter de subir. Le 10 de bâton, il nous parle de quelqu'un qui se sent tout le temps opprimé, qui n'arrive pas à équilibrer les choses, qui n'arrive pas à avancer parce qu'il est tout le temps en déséquilibre. Il essaye de tenir trop de choses pour ses capacités. Et du coup, il est fatigué, il est dans la lassitude. Parce qu'à chaque fois, ce qu'il entreprend n'avance pas. Ce casse sa figure, il n'envoie pas le bout. Le bout ici, l'objectif, c'est le château. D'accord ? Et ici, il avance vraiment avec pénibilité. Enfin, c'est vraiment très compliqué pour lui. Ici, vous prenez conscience avec l'éveil que ça, c'est terminé. Parce que vous avez l'harmonie, vous avez l'harmonie ici. Donc, la communion entre le cœur et l'esprit. Et vous avez tempérance. Donc, l'ange tempérance vient doser tout ça. Elle vient rééquilibrer les choses. Elle vient vous guérir de ses pensées. Parce que derrière, vous avez la compréhension. Vous comprenez mieux les choses. Vous comprenez mieux comment faire. Avec le 3 de denier, on a ici, pareil, une notion de savoir-faire. Une notion d'habileté. Une notion de succès aussi. D'accord ? Ça peut être dans le métier. Ça peut être dans une relation. Mais ici, vous avez le savoir-faire. C'est un peu le Michel-Ange. D'accord ? Et il y a une notion de célébrité. Il y a une notion de savoir-faire. De savoir-être aussi. Parce que vous comprenez mieux. Vous êtes dans une énergie créatrice. Et vous comprenez mieux comment les choses fonctionnent. Comment vous fonctionnez. Comment les autres fonctionnent. Comment les cycles se déroulent. Et du coup, vous allez prendre votre envol. Vous avez la réceptivité. Et le 7 de bâton. La réceptivité avec le 7 de bâton. Ça nous dit qu'ici. Donc c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Pardon. Mais comme il y a beaucoup de signes. Alors ici, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Avec le denier. Avec le bâton, on est dans... Pardon. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc voilà. Il y a un peu de tout au niveau des signes. Je développe ça surtout en guidance. Mais voilà. Vous avez encore du bâton. Donc c'est le travail. D'accord ? Le bâton, c'est... Le travail. Et ici, vous comprenez. Vous êtes réceptif. Et vous êtes... Moi, j'ai la sensation que vous allez être sur la brèche. Avec le roi d'épée. Ça me parle de quelqu'un. Pour moi, ici, ça me parle de vous. C'est pour ça que je parlais des signes. Mais je ne m'y attarde pas. Parce que vraiment, ici, ça me parle de vous. qui endossait cette énergie de Capricorne. De Sagittaire, pardon. De Bélier, de Lion. Et qui allait... Alors, peut-être entamer des discussions. Mais vous allez être dans la compétition. Et pas dans la compétition dans le sens où vous comparez aux autres. Mais dans la compétition, vous allez être dans le game. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Vous allez être sur la brèche. Vous allez être sur tous les coups. Vous n'allez pas vous laisser sur le bas-côté. Vous n'allez pas vous laisser sur le banc, comme on dit. Vous allez vraiment participer. Vous allez être acteur. Vous allez être réceptif aux opportunités. Vous allez être réceptif aux autres. Réceptif à vos sens. Réceptif à votre intuition. Et vous allez être dans la compétition. Ok, puisque c'est comme ça, je vais jouer aussi. Moi aussi, j'ai droit à ma part du gâteau. Moi, j'ai la sensation que vous allez endosser cette énergie. Vous allez vous dire, terminez le sentiment d'être exclu. Ici, ce petit garçon, il est derrière la porte. Il est sur le bas-côté, il est sur le banc, comme peu importe. Il est sur la touche. Si on regarde bien, c'est lui, avec son sentiment d'exclusion, qui s'est mis sur la touche. Parce qu'au lieu d'examiner la situation, au lieu de prendre une initiative dans le sens, je vais agir, je vais trouver une solution. Il ne voit même pas, je zoome au maximum, il ne voit même pas que le cadenas est ouvert. Et qu'il ne lui reste plus qu'à enlever la chaîne de ce portail pour aller de l'autre côté. Là où c'est engageant, là où c'est entraînant. Là, en fait, l'avenir. Fort heureusement, la maison Dieu est là pour casser ce sentiment. Elle est là pour casser ce sentiment d'exclusion, peut-être qui vous oppressait, qui vous empêchait d'avancer. Vous vous sentiez exclu, vous vous sentiez mis sur la touche, vous vous sentiez mis au banc de vos possibilités. Vraiment, et là, la maison Dieu, elle vient faire éclater cette pensée. Vous allez prendre conscience, il y a l'éveil, l'harmonie, compréhension, réceptivité, l'existence. Vous allez prendre conscience de votre valeur, vous allez prendre conscience des choses. Vous allez prendre conscience ici que ce schéma s'est terminé. Et la maison Dieu, bien qu'on la redoute, elle est toujours salutaire. Elle arrive après le diable, le diable qui nous parle d'attachement malsain à des pensées, à des schémas, à des situations, à des personnes. Ça peut être le désir, enfin le vice, tout ce qui est du domaine du, voilà, on va dire les désirs primitifs. La maison Dieu, elle vient, en fait, c'est la foudre divine qui vient tout rééquilibrer. Elle vient nettoyer. Ça passe en général par une crise existentielle. C'est pas un nouveau départ, c'est juste une prise de conscience très forte que ce sentiment de malaise, il n'a plus lieu d'exister. Il n'a plus lieu d'exister et la pleine lune va être là pour vous, pour le balayer. À partir du moment où vous allez endosser cette énergie de roi, faire la fête, tout le reste va découler. Pourquoi ? Parce que vous avez une fin de cycle ici, d'accord, pour un nouveau cycle d'harmonie. Vous avez la victoire, vous avez l'équilibre avec le 8 de denier. Le 8, c'est une carte d'équilibre. Le roi, c'est une énergie de réussite, d'accord ? Donc, la maison Dieu, elle est là pour foudroyer les schémas qui ne fonctionnent plus. Donc, ça passe par une crise existentielle. Alors, c'est pas bien grave, ça peut être juste, non, bah stop, j'ai décidé que c'était terminé. Et puis, voilà, c'est tout. Et c'est ça, la maison Dieu. Il ne faut pas la redouter comme une rupture violente avec quelqu'un et hop, du jour au lendemain, on n'a plus Noël. Ce n'est pas du tout ça. La maison Dieu, ça parle plutôt d'une prise de conscience, d'accord ? Et une crise. Parce que du coup, une crise amène des changements. Une crise amène une nécessité de changer quelque chose, d'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on change. Et après, la maison Dieu, on a quoi ? On a l'étoile. Donc, l'étoile, la purification, la chance, on est guidé par sa bonne étoile, on est sur le bon chemin. Donc, vraiment, il ne faut pas la redouter, cette maison Dieu. Il faut l'embrasser, il faut l'accueillir avec joie. Parce qu'elle va, en plus de cela, vous avez deux lames majeures, tempérance et maison Dieu. Une tempérance qui vient guérir et maison Dieu qui vient nettoyer, d'accord ? Les vieux schémas, les schémas où on se sentait exclu. Ici, voilà, vous avez l'éveil. On prend conscience que ça, c'est terminé. La fatigue et tout ça, la lassitude, c'est terminé. Et le sentiment d'exclusion, terminé, fini, d'accord ? La maison Dieu, c'est l'intervention divine par le foyer de la pensée. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui se présente à vous pour les énergies de la pleine lune. Pour les gémeaux, je vais prendre comme d'habitude l'oracle G. Alors, pour les gémeaux, les énergies de la pleine lune, sentimentalement pour les gémeaux, qu'est-ce qui se présente à eux ? Alors, pour les gémeaux, vous avez le soleil. Oh ! Célébration âme sœur. Ça se présente plutôt pas mal. Alors, là, j'ai trop de cartes. Alors, les énergies sentimentales impulsées par la pleine lune pour les gémeaux, ascendants gémeaux et glimants gémeaux. Alors, vous avez la fidélité. Il y a beaucoup de joie ici. Beaucoup de joie, beaucoup de célébration, une victoire aussi. Une révélation, peut-être, avec le soleil. Votre relation, si vous êtes en couple, va prendre, j'ai envie de dire, un peu plus de sérieux. Ici, il y a quand même l'idée d'une union, d'être à deux. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Une rencontre à travers des sorties. Faire la fête. Ou faire la fête va vous permettre de déployer aussi un nouveau champ de connaissances. Et rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui sera fidèle. Le chien, c'est la loyauté, la fidélité, le dévouement aussi, l'engagement. C'est un animal de compagnie qui est formidable parce qu'il est dans l'amour inconditionnel. Le chat aussi, mais il le montre moins. Il le montre quand il y a des croquettes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gémeaux ? Vous avez la colombe, la sérénité, le bonheur. Moi, j'ai la sensation ici que vous allez quand même retrouver un équilibre. Que ce soit en couple. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est sûr. Parce que vous avez quand même des cartes d'union, des cartes de bonheur à deux, des cartes d'âme-sœur. Par chemin. Vraiment, l'union. L'engagement aussi. Comme je vous le disais, votre relation, elle va peut-être prendre un nouvel essor. Et vous avez le foyer. Vous avez le foyer qui parle de chaleur humaine. Vous savez, les contacts, quand ils vous réchauffent. Les câlins, ça parle aussi de famille dans le sens des réunions familiales. C'est un peu autour d'un feu de joie avec les amis. Ça peut être un barbecue aussi, vu qu'on est en été. Pourquoi pas ? Donc voilà. Alors, en dos de deck, vous avez la campagne. Très belle carte. Alors, je vais tirer. Je ne sais même pas. Votre tirage est tellement beau que je n'ai même pas besoin d'éclaircir la situation. Enfin, d'éclaircir la situation de tirer d'autres cartes. Une carte qui voulait sauter. Je l'ai vue. C'était l'étoile. Donc, vraiment, vous avez la rose en dos de deck. Alors, vous avez le lion. Ça peut être avec une personne du signe du lion. Pourquoi pas ? Alors, avec l'oracle G, c'est plus dur de dire les signes astrologiques. Ici, il y a de la construction, une force, une énergie, une splendeur aussi retrouvée, de la construction avec quelqu'un, des économies aussi qui vont être faites. Vous faites peut-être attention à vos finances de manière à pouvoir acheter une maison. Pourquoi pas ? Changer d'habitation aussi. Alors, vous avez le poignard. Qu'est-ce que ça nous dit ? Vous avez la construction. Vous avez vous, la consultante, si vous êtes une femme ou alors la personne de votre cœur, monsieur, ou la personne à laquelle vous pensez tout simplement, que vous soyez homme ou femme. Alors, ici, il y a un dépouillement. Ça peut être sur l'automne aussi. Ça peut dater. C'est la seule carte de temps. Pour moi, c'est plus une période de trois mois. Il va y avoir des choses qui vont être dans la concrétisation sur trois mois. Alors, le poignard. Alors, pour moi, il va y avoir... La carte est tombée tout de suite. Pour moi, il va y avoir des personnes qui vont être démasquées. Un retour à l'harmonie parce que vous allez avoir une énergie. Alors, pas d'agressivité. Le poignard ici, ça m'évoque plus des personnes qui font... Qui prennent une décision. Vous aviez le roi d'épée. Ça me fait... En fait, j'ai vu le roi d'épée quasiment tomber. Donc, pour moi, c'est une énergie de roi d'épée. C'est-à-dire que vous êtes dans la loyauté, dans la fidélité. Vous avez rencontré quelqu'un de loyal et fidèle. Et les gens qui portent un masque, eh bien, vous allez couper des liens avec eux. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous allez trancher. Vous n'avez plus de temps à perdre à l'attitude, la fatigue. Tout ça, c'était terminé. Donc, j'arrête là pour l'oracle G parce que vous avez franchement de magnifiques cartes. C'est un magnifique tirage. Quand on interroge ça et ça, pour moi, ça parle de trancher des liens toxiques. L'araignée, elle parle de construction. Vous avez les tours ici. La rencontre avec quelqu'un pendant peut-être des soirées, des sorties. Une célébration aussi. Ça peut être des nouvelles, de bonnes nouvelles, des mariages, naissances. Voilà. C'est vraiment un super beau tirage. À voir avec l'automne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mangofaitdutarroir.com. C'est pour l'instant le moyen de me contacter pour savoir les tarifs d'une guidance privée, si ça vous intéresse, si vous avez envie de développer sur votre situation personnelle. Donc, ici, pour moi, c'est trois mois. On va voir l'oracle des miroirs. Alors, n'hésitez pas aussi. Je ne l'ai pas assez dit. Allez voir d'autres vidéos. Les vidéos de vos signes ascendants, vos lunes, etc. Allez voir aussi d'autres vidéos d'autres personnes. Vous aurez des messages complémentaires, des manières de parler qui sont différentes, des interprétations différentes. Vous avez Highland Guidance Benoît, qui a une méthode très instinctive et souvent très juste. Allez le voir aussi parce que c'est vraiment une personne extrêmement sympathique. Alors, on y va. On a dit qu'on prenait l'oracle des miroirs. Alors, accusation. Ici, je demande le passé. Donc, ce que vous quittez, en fait. Alors, boomerang et amitié. Pour moi, il y a eu des accusations. Il y a eu des amitiés, comme je vous le disais, poignards. Poignards. Peut-être des amitiés toxiques. Peut-être des gens qui parlaient. Et du coup, voilà. Vous avez le temps qui tombe. Vais-je réussir à couper ? Les cartes veulent parler. Moi, j'ai la sensation que vous avez mis des distances avec ces personnes de temps. Le boomerang, c'est aussi... Alors, voilà. La fatalité. L'ouverture. Alors, pour moi, ici, il y a eu une situation qui a traîné. J'ai la phrase, ça n'avait que trop duré, qui vient en tête. Et du coup, vous avez laissé le temps. C'est pas que vous avez pris le temps, vous avez subi. Moi, j'ai la sensation, ici, que vous avez subi. Vous avez... C'était le 10 de bâton. Voilà, ça traînait. Il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont été dites. Et du coup, ici, fatalité, pour moi, c'est le boomerang karmique. C'est-à-dire, qui arrive à point... Qui vient à point... Bref, j'ai oublié. C'est pas grave. Oublié, c'est... Enfin, c'est... Voilà. C'est le karmapolis, quoi. C'est-à-dire que les personnes qui vous ont fait du mal, ici, il va y avoir une justice divine. La fatalité, c'est peut-être aussi le sentiment de fatalité. Et bien, donc, vous êtes protégés. Vous avez le miroir magique. Donc, vous êtes vraiment protégés de ce sentiment de fatalité. Moi, j'ai la sensation que ça parle... Que ça parle, en fait, de personnes qui vous ennuyaient, qui vous embêtaient, vous traîniez ça. Vous ne saviez pas... Pour moi, ça parle de l'amitié. Et vous ne saviez pas comment régler ça. Vous avez laissé le temps. Et en fait, c'est le karma qui s'en est occupé. Voilà. L'expression que je cherchais en bafouillant maladroitement tout à l'heure, c'est... Tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, voilà. C'est un peu dur à dire, quand même. Pardonnez-moi. Alors, le verdict, ouais. Il y a un retour à la vérité. Il y a un retour... Vous aviez l'accusation, ici, à le verdict. Donc, vous êtes protégés. D'accord ? Il y a un coup du destin. Vous avez subi un petit peu avec le temps. Ça a pris du temps. Mais pour moi, il y a un boomerang, c'est-à-dire un retour karmique pour ces personnes-là. Pour ces personnes qui vous ont accusé, en tout cas, le destin s'en occupe. Vous avez la fatalité, l'ouverture qui parle de destin. Le boomerang aussi. Vous savez, quand on manque de maîtrise et qu'on jette le boomerang, quand il nous revient en pleine figure, ça fait mal. Et bien là, le verdict, ça va être un rétablissement de la vérité par rapport à votre situation, par rapport à vous. Et pour moi, ça va vous procurer de la joie. Voilà, vous êtes protégés. Vous avez le bouclier. Vous vous protégez. Mais moi, j'ai la sensation avec le miroir magique que vous êtes protégés. Il y a aussi le fait de savoir et de, enfin, vous êtes, vous êtes dans la protection, mais vous êtes protégés aussi. À développer. Alors, je vais tirer trois cartes. De l'oracle de la triade. Trois ou ce qui tombe, parce que des fois, on... En fonction des signes, les cartes sont plus ou moins bavardes. Des fois, il faut carrément aller les chercher. Alors, celle-ci, elle veut parler. Illusion. Ça parle bien. Tout à l'heure, vous aviez la harpe, l'harmonie, mais aussi les masques qui tombent. Pour moi, ici, l'illusion, ça peut aussi parler de ce sentiment d'exclusion qu'on avait vu au début. Et du coup, de prendre conscience. Il y a encore le masque. Voilà. Réussite. Succès. Réussite. Illusion. Donc, pour moi, vous prenez conscience que ça ne peut plus durer. Que l'illusion d'être exclu. L'illusion de ne pas pouvoir participer. Et peut-être aussi par rapport à ces accusations qu'on a vues dans la sphère, on va dire, un peu plus élargie que le sentimental. C'est-à-dire, c'est-à-dire le familial, l'amical, avec l'oracle des miroirs. Alors, ici, vous en sortez clairement. Alors, on va chercher une troisième carte. Et bien, voilà, elle est arrivée. Et bien, voilà, elle est arrivée. Tentation. Alors, pour moi, la tentation, ici, pour les gémeaux, vous aviez le 10 de bâton, le 7 de bâton. Pour moi, ça parle de revenir dans l'illusion. Vous pouvez être tenté de revenir dans l'illusion. Après, la tentation, ça peut parler forcément de personnes qui sont tentées par quelque chose, qui sont tentées, alors, peut-être d'un voyage, peut-être, je regarde. Il y a des possibilités, préjudices, moralité douteuse, amants, rivales en amour. Alors, la tentation, ici, elle peut parler d'un homme ou d'une femme, ça dépend de votre situation, qui va vous présenter des choses. Voilà, c'est un peu avec la pomme et le serpent. Donc, cette personne, pour moi, elle va vous compter fleurette. Pour moi, c'est une nouvelle personne dans votre entourage et il va falloir rester sur vos gardes. La réussite, c'est néanmoins une très belle carte. La réussite, c'est... Alors, affaire conclue, un pacte, un contrat, etc. Mais méfiez-vous, lisez bien le contrat. Si c'est du professionnel, lisez bien le contrat parce qu'il peut y avoir, ici, de la poudre aux yeux. Quelqu'un qui va vous mentir, d'accord ? Quelqu'un qui va jouer de vous. Donc, vraiment, faites attention. Bas les masques, comme on dit. Prenez le temps de démasquer, aussi, les personnes. Vous aviez le poignard. Donc, on vous met quand même en garde, hein, les gémeaux. Vous aviez le poignard, la harpe. Vous aviez l'accusation avec l'amitié, hein, dans la même ligne, mais le verdict. Donc, de toute façon, vous allez réussir à démasquer les gens qui essayent de vous entourlouper, d'accord ? Vous allez réussir à les démasquer, vous allez réussir à prier. Ça peut être utile. En dos de deck, vous aviez ça, la prière. La prière, c'est aussi les vœux exaucés, d'accord ? Donc, n'hésitez pas. Vous avez, de toute façon, le miroir magique. Vous aviez l'étoile, aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas. Vos vœux, pour moi, vont être exaucés. Si vous vous écoutez, je fais un petit peu la synthèse. Si vous vous écoutez, si vous discernez, aussi, en étant réceptif, en écoutant, d'accord ? En étant aussi ancré, vous n'avez pas de carte d'ancrage, mais peu importe, moi, c'est comme ça que ça me parle. Vous allez pouvoir démasquer les personnes qui sont fausses, d'accord ? Et vous concentrez sur cette belle relation que vous avez avec l'oracle G, d'accord ? Que ce soit un retour, que ce soit, voilà. Pour moi, il y a quand même de très, très belles choses qui arrivent. Je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux, le tarot des amoureux, d'ailleurs. Pour voir ce que ça nous dit. Mais faites attention aux personnes, quand même, qui ont, alors voilà, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. À voir, à développer. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, j'ai acheté un micro. J'ai essayé hier soir, c'était une catastrophe. Il y avait, c'était même pas ma voix qui sortait, c'était un truc glacial d'outre-tombe. Donc, je vais faire des réglages ce week-end, je vais prendre le temps de le faire. Voilà, là, j'ai acheté aussi d'autres cartes pour développer mes guidances. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible, je suis à l'écoute. Je réponds assez vite, en général. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous fais de gros bisous, les Gémeaux. Et à bientôt.